Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre un Critique Info deuxième partie. Impact News, Sokimo tente d'extorquer Kibali Goldmine. Incohérence, éloge, mystique et dégénève, dédoublement de la mouka. Kashmir, Kolenguele et Bérande, au front pour mobiliser les recettes à la tête du ministère du Numérique. L'avenir, Kinshasa entre en danse. Vaccination contre la Covid-19. Général Gilbert Kabanda, un ex-phase ministre de la Défense. Je voudrais commencer par là. J'ai entendu les gens dire que le ministre Kabanda, Gilbert, était un Rwandais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous dire une chose. Ce monsieur Kabanda, je ne le connais pas physiquement. Non, je ne le connais pas physiquement. Mais en lisant sa biographie, venant de plusieurs endroits, je peux vous rassurer que monsieur est Congolais, et de père, et de mère. Le problème avec nous, c'est quoi ? Ceux que les Congolais ne font pas un effort d'analyser eux-mêmes le problème. Vous ne faites pas un effort. Le Congolais, vous êtes habitué à des mentalités prêtes à porter ou à des mentalités préconçues. C'est ce qu'on appelle la loi, il y a moindre effort. Bon, vous ne voulez pas travailler vous-même, chercher l'information vous-même. À l'ère de l'Internet aujourd'hui, on ne peut plus continuer à vous faire gober des bêtises, à vous faire avaler d'une porte-quoi. Si on vous a inculqué la peur du Rwandais à ce point, moi je me dis que ça devient une maladie. Ça devient une maladie. Ceux-là qui disent ça sont ceux qui divisent notre pays, sont le savoir. Mes frères, si nous continuons à croire que tous ceux qui habitent à l'est de la République ont des antécédents de Rwandais, alors un jour on se reverra, cette partie-là ira au Rwanda. Est-ce que si dans votre tête, tout celui qui est né du nyao, tout celui qui est né dans Routuro, dans Masisi, dans Kanebayonga, dans Vitjumvi, dans Uuvira, dans tout le Antragre, dans le lien du Rwandais, alors on n'a rien compris de notre vie, on n'a rien compris de ce pays. ça ne sert à rien de jeter l'anathème nabatomousousou vous savez le sujet excusez-moi de vous le dire ça peut peut-être vous choquer la Rwanda il se moque de vous la Rwanda il se moque de vous il se moque de Congolais qui font la fixation sur la nationalité rwandaise il se moque de vous il se dit au lieu de travailler beaucoup on va réformer l'armée on va réformer la police on va réformer l'administration on va penser à développer un groupe ils sont tellement obsédés par la question de la nationalité rwandaise monsieur Kamanda, rwandais madame Denise, rwandais à un moment donné Kabila, rwandais il y a même un monsieur qui a dit il a dit que sa maman aussi est rwandaise mais finalement vous allez voir les rwandais partout une petite contradiction on devient rwandais non mais c'est pas possible ce n'est pas possible il y a des gens qui sont nés dans le bandoundou qui sont nés dans le Kassai qui sont nés en Bandaka qui sont nés je ne sais pas moi dans le bas Congo ils ont la physionomie mais si vous voulez nénotique ou nénotique mais ils n'ont rien ni de loin ni de près un lien avec les nénotiques alors si vous commencez à regarder les gens parler de physionomie alors on est des primitifs parce que la raison va te dire que la nationalité ce n'est pas un fait caractériel du visage non ce n'est pas par rapport à la couleur ou à la connotation de la peau que l'on peut déterminer la nationalité de quelqu'un encore moins l'appartenance tribale de quelqu'un mais on est en plein 21ème siècle et je m'adresse à ceux qui sont allés au moins à l'école vous n'allez pas tourner tout le monde en bourri comme ça et nous on va vous laisser raconter des histoires des salades il y a modelouana ce monsieur est un ex-faz il a travaillé il a servi le drapeau Zahiroua d'abord à l'époque Ayemba Banzemba Boutou Ayemba Yango Abina Yango Tobina Yango mais comment on peut être aussi léger ce débat là je peux vous garantir c'est un débat qui nous dessert ça ne nous aide pas un peuple ne se plaint pas un peuple agit il travaille c'est tout simplement ça et à un moment donné essayons un peu d'élever les débats arrêtons de regarder le Rwandais partout le Bourudais partout ainsi de suite partout il y a même quelqu'un qui a dit non son fils travaille dans le service Rwandais mais frère vous voulez vraiment apporter ce débat là vous voulez vraiment qu'on fasse ce débat là vos enfants qui sont en Europe là-bas ils travaillent dans quel service ils ont quelle nationalité moi à un moment donné je me dis mais le débat il est bien ailleurs le vrai débat n'est pas là le débat le vrai débat n'est pas Kuna le débat est allé place le débat est allé sur notre souveraineté le débat est allé sur notre existence en tant qu'État le débat est allé sur notre capacité de mobiliser des recettes pour produire le développement dans ce pays ce n'est pas le Rwanda qui va vous empêcher de vous développer arrêtez de vous excuser et de vous accuser les autres arrêtez de reposer votre sous-développement sur la tête des autres il y en a quand même marre non ? on passera toute une vie en train d'accuser les autres au lieu de travailler nous-mêmes qui est le Rwandais qui a détourné dans le PST ? qui est ce Rwandais qui détourne dans le PST ? qui est ce Rwandais qui détourne dans l'OCPT ? qui est ce Rwandais qui détourne dans l'entreprise publique dans l'entreprise privée ? qui est ce Rwandais qui détourne dans l'OCPT ? ces coulounes qui sement la terreur et la honte et la désolation à qui il y a ça ici sont-ils des Rwandais ? c'est quoi cette facilité de dire Rwandais, 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 Rwandais pourquoi avez-vous peur d'eux à ce point-là ? travaillez vous-même non ? il y a des régies financières qui ont des régies financières qui ont des régies financières qui ont des régies financières quand vos DG des régies financières s'achètent des maisons des villas sont-ils des Rwandais ? non, n'accusez pas les autres travaillez vous-même travaillez ! les autres pays ne vont pas vous regarder comme des bons enfants si vous êtes faibles ils vont vous affaiblir davantage c'est ça la notion de l'humanité à Rwanda Darwin l'a si bien dit la sélection naturelle les états faibles disparaissent et les états forts survivent c'est ça la vie vous n'allez pas vous plaindre le Rwanda ne va pas dire bon, oui, le Congo allez-y, allez-y non, c'est pas la mission du Rwanda de protéger le Congo c'est pas la mission de l'Ouganda de protéger le Congo le développement du Congo appartient aux Congolais c'est eux-mêmes de définir leur développement d'abolir la mentalité rétrograde la mentalité de demander la mentalité de la facilité la mentalité d'accusation des excuses c'est aux Congolais eux-mêmes de définir leur idéal de définir leur modèle si le Rwanda vous menace menacez le Rwanda si l'Ouganda vous menace menacez l'Ouganda si le pays voisin vous menace menacez-le aussi au lieu de vous plaindre à tout moment zambé ça là zambé ça là zambé ça Dieu va faire quoi ? Dieu n'est pas un Dieu de faible Dieu n'est pas un Dieu de 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 petit non Dieu est un Dieu des hommes vaillants des hommes qui regardent Goliath et qui disent à Goliath mais écoute monsieur Goliath tu vas tomber Dieu a besoin des vaillants comme ça Dieu n'a pas besoin des peureux des gens qui se cachent en train de non dans les tweets dans les facebook c'est pas comme ça travaillons si vous estimez qu'il y a des Rwandais des Burundais dans votre armée chassez-le c'est tout simplement ça chassez-le arrêtez de chercher les excuses après après parce que ça fait plus de 20 ans la même chanson la même chanson la même chanson Denis Vignacuro Rwandaise Olive Lembe Rwandaise Maman ma question Bosenbe Rwandaise Okuna mais finalement est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que avec simplement un peu de retenue vous comprendrez que tous nos voisins que ça soit au nord à l'ouest et à l'est et au sud tous nos voisins on a des tribus au Etkanganak ça c'est des un des deux dans toutes nos frontières nous avons des activités entre tout le monde tout le monde tout le monde vous voyez vous nous partageons des choses ensemble tout le monde parfois et ça il faut avoir un peu d'intelligence pour comprendre moi je suis né à Goma je connais comment ça se passe parce que j'ai vécu là-bas non seulement que j'ai vécu là-bas mais j'ai étudié on a étudié on a étudié avec eux et quand on était petits il y avait des rencontres de football on avait des jeunes on allait à après frontière c'était normal il n'y avait pas de problème les liens ont été tissés et ainsi de suite la même chose c'est le Managoma la même chose c'est le Managoma la même chose c'est le Managoma c'est le Managoma d'ailleurs là il y a un même marché les gens vivent tous les jours les gens ont eu des relations comme ça alors c'est aujourd'hui affreux de dire non mais écoute non combien des Congolais travaillent au Rwanda des Gomatraciens combien travaillent au Rwanda savez-vous qui a des Rwandais qui travaillent au Congo ? est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais qui vivent au Rwanda mais qui travaillent au Congo mais qui habitent au Rwanda parce que là-bas il y a le courant il y a l'électricité il y a tout est-ce que vous le savez ? donc cette question il ne faut pas la prendre il ne faut pas la prendre il ne faut pas prendre ça à la légère recommencer à jeter tout ça comme ça c'est très dangereux c'est très dangereux parce que plus vous continuez à accuser tous ceux qui vivent à l'est de la République de Rwanda ou d'avoir des antécédents ou avoir des problèmes de nationalité il y a comme des problèmes il y a comme un problème Vital Kameru Bouwoundé Okuna Arabo Okuna mais finalement vous trouvez ça à Nénémi Kass ne pensez pas que ceux qui sont nés à l'est ils ont demandé de naître à l'est ils sont nés au Congo c'est des Congolais paix à l'âme de M. Mbwanda il a mis dans la bouche de ses acolytes des choses pour dire par exemple l'amour de Christian Bossembe tout moi j'ai entendu un monsieur le dire alors ça m'a fait rire à mort rire à mort je dis mais donc M. Oyo ce qui y a l'obin n'a pas eu c'est que parce qu'une fois qu'on a menti sur vous vous commencez à comprendre que les autres là où le Belaf m'ont fait égo s'appelent au Kuta parce que moi je suis la preuve vivante que ce qu'il a dit était totalement faux sauf si vous dites que les Bahav sont des Rwandais parce que ma mère est Mouav Mouav des Idjui donc si vous dites que les Bahav sont des Rwandais ah ok disons-le allons dans ce débat là comme ça tous les Bahav sont des Rwandais si vous dites que Idjui est Rwandais donc Idjui n'appartient pas au Congo alors quand les gens vont prendre ce débat là la menée dans la sphère internationale en disant comment un territoire qui vous appartient peut être habité pendant des années et des années par des étrangers et vous leur avez laissé faire quoi la panne de l'esprit mes frères parce que les deux ans m'ont tout je veux dire que ça ce sont des débats où il est pola et pola à mon avis M. Kabanda était la personne idéale et moi je peux même dire que le président Félix dans des pays sérieux qui veulent se développer ne peut être ministre des finances qu'un ancien général à la défense surtout dans la pays où on s'est développé on ne se permet pas d'amener les stagiaires à un stade des maladies on appelle des spécialistes le Congo est dans ce stade-là des maladies chroniques qu'il faut nécessairement et impérativement trouver des solutions immédiatement et c'est là que je trouve que Fachi fait des choix assez judicieux certes quelques fois mais quelques fois aussi les arabes ont un choix malamouté mais quelques fois ils ont un choix ils ont un choix ils ont un choix ils ont un choix service à la sécurité service à la sécurité qui est la personne la mieux placée pour conseiller Félix Tissé qui est dans la matière en sécurité donc la François Béat qui j'ai entendu il n'y a pas longtemps les gens l'insultaient ici mais ceux qui l'insultaient n'ont même pas son niveau même pas la cheville même pas la cheville ceux qui insultaient François Béat qui disaient que François Béat a été de l'autre côté mais ces gens ils n'ont même pas le niveau ils n'ont même pas le niveau ils n'ont même pas l'adresse mais comme vous savez l'ignorance elle est têtue l'ignorance elle est folle l'ignorance fait parler beaucoup plus alors les inconscients vont s'attaquer à un monsieur comme ça je vais dire bien à un Baoba comme ça à une référence en matière de sécurité en Afrique centrale Naviso ce monsieur François Béat rentre dans les bureaux de certains présidents africains sans audience on le respecte mais ici au Congo bon comme on est tous à un moment donné on est tous des fous on peut s'attaquer à plus grand que soi bon on le fait et Fachi quand il arrive il lui dit non pourquoi il n'est pas gardé le monsieur il est bon il est bon dans ça il faut le garder il a été assistant de SETI c'est le seul Congolais qui a travaillé avec toutes les administrations Mobutu Kabila Kabila et Fachi le seul alors dites moi pourquoi vous voulez pas qu'on parle de ça un monsieur comme monsieur François Béat sa carrière pour que si là il réussit dans le ministère dans le ministère intérieur parce que il vit il maîtrise le surcuit il est dit que le gendarmerie il est là qui est qui se fasse comme à qui et les gars il connaît tu es un modèle hollandais plus tard dans sa carrière il est ministre intérieur parce qu'il était dedans vous ne pouvez pas prendre un ministre de l'intérieur quelqu'un qui était agriculteur qui était je ne sais pas moi un menuisier ou un charpentier ou un militant du parti pouf ministre de l'intérieur ah mais non vous bombardez il va apprendre il ne connaît pas le schéma parce que je me dis que François Béat il y a à tout il y a il y a à tout il y a à tout il y a beaucoup à tout beaucoup à tout ce qui monsieur monsieur le condo le défunt le condo non tout ça est en guanda monsieur guanda mais fait à son âme tous papa François ils ont un jargon ils ont leur jargon ils parlent comme ça non non il y a 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 et il y a il y a il y a les provinces dans la c'est-à-dire ce sont des gens qui peuvent connaître des choses qui peuvent connaître connaître le petit oiseau a survolé la navire ah la navire donc c'est toujours important d'avoir des hommes qui connaissent l'affaire monsieur camanda est un général à la retraite en plus ça veut dire il a tout vécu une armée à yébi macambouille armée à yébi ex-phase à yébi gendarmerie à yébi mon père était un gendarme mais je n'ai toujours pas su la différence entre gendarme et garde civile j'étais tout jeune je ne savais pas garde civile gendarme ceux qui s'arment des trucs comme ça bah yébou monsieur camanda connaît ça il connaît les années de gloire de notre armée il connaît les années à vaches maigres et armées à yébi à yébi et quand on amène un monsieur comme ça à la tête d'un état même Trump dit mais oui moi aussi j'ai mis un général à la retraite dans la secrétariat de la défense mais c'est comme ça mais si vous voulez amener un politicien dans un ministère de la défense qu'est-ce qu'il va venir faire là-bas il ne comprend rien il est perdu il ne comprend rien donc c'était à mon avis c'était un bon choix il y a moutu il y a armé la défense c'est bien mais bon vous savez il y a deux écoles il y a une école qui pense que ce n'est pas important d'avoir fait ou étudié au sein du ministère il y a d'autres qui pensent que c'est une fonction politique tout le monde peut le faire il suffit d'être intellectuel tu sauras le faire mais moi je suis de l'école de ceux qui pensent que certains ministères reviennent aux experts et à domaine je suis de cette école là vous êtes un ministère de la santé ministère de la santé vous ne donnez pas ça à un architecte non on peut dire ce que l'on veut mais il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Kabang je crois qu'il était du PPRD je crois qu'il était de ST je ne comprends pas bref il était du FCC mais selon les dires il y a Barthubangomoko parmi les ministres de santé il y a Mwamalunga c'est vrai qu'ils étaient tous dans une vague de médiocrité oui mais on dit que il était bien il était lucide dans ce qu'il faisait parce qu'il était médecin il comprenait bien les enjeux et ça c'est pourquoi il est resté assez longtemps dans le ministère au Havana monsieur Kabang il est là je ne partage pas son point de vue je ne partage pas sa politique non plus mais on dit que c'était quelqu'un de bien parce qu'il connaissait l'affaire dans les secteurs de santé par exemple à mon avis j'ai entendu beaucoup de gens j'ai entendu Projet Maëlle Abato Rantangé Banalisa Abato tout ça mais moi j'ai reçu sur mon plateau un brillant médecin qui a fait beaucoup de temps dans Canada par exemple il a été je veux dire quoi le chef d'un hôpital dans le secteur de la pédiatrie pendant près de 10 ans le docteur Roger Kamba aura le conseil spécial la chef de l'état en matière il y a couverture maladie universelle au fait le problème c'est lequel c'est que quand on a un problème dans Bokao où les hôpitaux sont précaires où le système médical est à refaire on ne s'assarde pas à des généralistes on ne s'assarde pas à amener des hommes ou des femmes qui n'ont pas beaucoup de preuves ou qui ont de preuves mais pas beaucoup mais on amène des hommes et des femmes qui ont des idées concrètes sur la question ça veut dire ah il y a une place on bande là déjà non on a la place ni moi d'un ministère où on a un santé j'aurais aimé qu'il y ait un monsieur Kamba parce que celui qui est là je ne le connais pas donc ne le connaissant pas je ne peux pas avancer pour ou contre ce qu'il est peut-être quand j'apprendrai à le connaître mais tout ce qu'on apprend c'est un monsieur de Belgique un docteur qui vient de la Belgique je crois et qui serait recommandé par le MLC si le ministère de santé est à qui donner le MLC c'est de bonne guerre mais j'aurais voulu j'aurais conseillé au chef de l'état de ne pas céder le ministère sur le quai pardon le ministère Oyao Kani ça qu'a impacté parce que quand le chef de l'état dit qu'il y a une santé accessible alors en ce moment là on ne donne plus ce ministère à des gens qu'on ne maîtrise pas il nous a écouté quand il a donné le ministère de la santé à quelqu'un qui peut maîtriser le monsieur Tony Moaba oui c'est déjà une très bonne chose j'ai dit le président nous a écouté mais maintenant quant à la santé maintenant quand vous donnez ça à un parti politique alors votre marge est diminuée mon bouquet le monsieur je ne sais pas s'il va travailler dans l'idée de faire réussir le chef de l'état dans ce secteur là ou il va travailler dans l'idée d'obéir à son parti politique bref pas besoin de supputer pas besoin de spéculer je ferme la parenthèse parce que je ne le connais pas et il y a beaucoup d'autres ministères comme ça le ministère de transport par exemple qu'on a donné ensemble c'est bien de donner ensemble un ministère aussi grand comme celui-là mais le problème c'est que ce ministère est un ministère d'enjeu ce ministère est un ministère d'enjeu et belé parce qu'il a un ministère intermédiaire il a un ministère dépendant et belé il a un ministère carrefour alors si vous n'avez pas le total contrôle de ce ministère et que le ministre n'agit pas pour le compte du peuple qui est incarné et représenté par le président de la république et bien on est dans la déroute je sais que le ministère de transport est entre le bonnes mains je veux dire entre le bonnes mains pourquoi je fais ça ? parce que je crois en la bonne foi de monsieur Sheriber Okende je crois que monsieur Sheriber Okende va se comporter un peu plus du colo il a été déjà dans la lac mais on l'a roulé ça n'a pas marché aujourd'hui il a la possibilité de gérer tout le ministère ce qu'il n'a pas pu y avoir à l'époque depuis le Kabila aujourd'hui il l'a sous l'air des Fachi et donc il doit à mon avis mettre en pratique toutes ses revendications mettre en pratique toutes les contradictions je veux dire toutes les les critiques qu'il faisait à l'époque à l'époque dans l'ancien régime il faut tout mon nom aussi qu'il y a le lot mais en tout cas moi je continue à croire vraiment que prochainement dans le mandat où il y a dans le gouvernement où il y a tout le monde il y a un poste clé tout le monde il y a un expert qui est le ministère à mon avis ministère il y a il y a affaires étrangères bon on peut donner à tout celui qui comprend on peut lui donner mais ministère il y a santé il faut un médecin forcément un médecin et qui réussit dans son domaine ministère il y a intérieur il faut un ancien dans les services de sécurité comme je parlais de monsieur François Bayard ministère il y a intérieur il faut il faut il faut un ancien général de police bref quelqu'un qui maîtrise les secteurs de sécurité ministère à défense il faut un ancien militaire un ancien militaire ou un militaire qu'on prend qu'on met là-bas bref quelqu'un qui connaît la matière qui connaît le monde militaire et puis pourquoi pas parler de ministère par exemple des mines le ministère de mines c'est un ministère qu'on doit donner à quelqu'un qui connaît qui se connaît dans l'affaire des mines qui comprend les enjeux des mines à mon avis ça aurait été un ancien un ancien DG il y a un secteur minier moraux quelconque celui qui a œuvré dans cette affaire de mines je pense ministère il y a ESP ou pardon il y a ESSU ESP moi je pense humblement dans l'objet que ça évangile bien que pour les autres je pense qu'on a l'évangile mais pour le secteur il y a enseignement je serais très à l'aise qu'on mette un professeur non je serais très à l'aise qu'on mette un professeur je pense humblement que celui qui gère l'ESSU maintenant bon pas beaucoup de commentaires mais en tout cas je pense que cette place est réservée à un professeur bon on va dire je sais quand la réponse ma professeure Girao va salaminer non ce n'est pas parce que les joueurs ont échoué dans un match de football que vous allez placer les basqueteurs là-bas non placer des bons joueurs s'il y a de faux professeurs qui n'ont pas fait bien le travail ça ne veut pas dire que tous les professeurs ne réussiront pas non ça veut dire que vous êtes tombé sur des mauvais professeurs il faut choisir le bon professeur c'est tout il faut des hommes qui comprennent la question parce que regardez un gradué ou un simple licencié a commis le ministre il y a enseignement supérieur c'est-à-dire celui qui doit coordonner les grandes universités et il va généralement rencontrer des professeurs non mais attendez attendez ce n'est pas possible non ce n'est pas possible vous avez eu un monsieur qui est parti il n'est plus ministre il était là à l'issue qu'est-ce qu'il a fait sa première mission c'était vendre les cartes les cartes d'étudiants c'était ça sa première logique vendre les cartes d'étudiants je considère que nous pouvons changer ce pays si vraiment nous le voulons si vraiment nous le voulons on va le changer ce pays est beau il est merveilleux mais si nous mettons notre intelligence les choses vont changer c'est pourquoi je demande j'appelle le voulons il est plus Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, vous n'allez peut-être pas me croire aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que je vais paraître comme tout ce que je veux dire. Mais rassurez-vous que si nous ne faisons pas attention, si Félix Tshiseké perd ce mandat, on est foutu. Si nous échouons dans ce mandat, on est foutu. On est foutu. On va accuser un autre grand rétat. Voilà pourquoi je vous appelle à le soutenir, à soutenir son action. Même pas en tant qu'individu, mais soutenez ses actions. En soutenant l'action du chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille mieux dans son coin. Soyez des bons journalistes, soyez des bons commentateurs, soyez des bons PDG, soyez des bons ministres, soyez des bons enseignants, soyez des bons militaires. Que chacun joue son rôle dans sa fonction. S'envoler, sans tricher, sans corrompre, sans se compromettre. Il y a cette façon dont on va s'en sortir. Vous êtes étudiant, étudiez dans la vérité, étudiez dans l'honnêteté. Bannissez la culture de la tricherie et la culture de la facilité. Travaillez dur, ne donnez pas à un professeur l'argent. Parce que si vous lui donnez de l'argent, il se moquera toujours de vous. Et c'est celui-là qui, demain, quand il aura un travail, il ne vous engagera jamais. Parce qu'il comprendra que le diplôme que vous avez, vous l'avez acheté. Chers professeurs, vous aussi la même chose. Évitez de demander aux étudiants de l'argent. Parce que ces étudiants-là, tôt ou tard, deviendront des ministres, deviendront des présidents. Ils ne vous prendront jamais au travail parce qu'ils savent que vous êtes corruptibles. Donc la corruption tue d'abord son premier gardien, son homme. La corruption détruit celui qui le possède ou celui qui la possède. Ce que moi je vous demande, c'est une concentration. Mettons-nous au travail. Proscrivons la vilainie et la bassesse. Travaillons dur. Dur. Jusqu'à ce que ça fasse très mal. Parce que la pauvreté fait plus mal que ça. Continuons à croire que nous allons changer ce pays, mais en travaillant. Pas en racontant nos vies, en travaillant. La critique, elle est bonne. La proposition est mieux. Proposons. Ne nous attaquons pas les uns et les autres. Véhiculons le bon message. Ce Congo nous appartient. Nos enfants seront très rigoureux avec nous si nous commettons la pire erreur de nos aînés. Nos aînés étaient complaisants. Nos aînés étaient faibles. Nos aînés étaient très souvent, je veux dire, profiteurs et même flatteurs. Nous ne nous permettons pas ce luxe. Travaillons, apportons des propositions, négocions notre avenir et tout va bien se passer. Qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chéri, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je ne sais pas, je ne sais pas, bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage ST'�. est-ce que vous avez un bon endroit de la semaine ? THIRS? TIRS takie? Vous avez un bon endroit là? C'est du plus mon endroit une fois que vous êtes un bon endroit on va juste faire des courants on va être un bon endroit Fresse Tu es un bon endroit Nous la trouvons à vous et les gens ne le font pas Mais ce qui s'est passé, c'est quelque chose à moi Ca se fait aimer Ca t'explose dans le monde Peut-être que je m'en ai dit Mais il fautentrer Je n'ai pas dit Je n'ai pas entendu Et ce n'est pas laomène Je ne sais pas Tu ne sais pas Mais on a compris Elle est là Elle est là Elle est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501